Bonsoir, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment peut-on déterminer la valeur d'une personne? Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et toutes, et le serviteur de toutes et tous. Cette phrase connue est profondément ancrée dans la culture occidentale depuis des siècles. Elle est devenue une sorte de cliché utilisé ad nauseum par les politiciens de tous partis qui veulent être élus. Ils ne se présentent pas pour leur intérêt personnel, non, ils veulent être au service des gens et de la population. C'est très beau, mais ne nous l'aurons pas. Nous savons tous et toutes que nous vivons dans une société de résultats et de performances. Le statut et la valeur d'une personne sont définis par le salaire, le titre, les diplômes, les positions occupées ou le fameux nombre d'abonnés sur les médias sociaux. Le quantitatif l'emportent toujours sur le qualitatif, comme disent nos amis anglophones « more is better », plus c'est toujours mieux. Même les milieux d'église n'y échappent pas. Par exemple, les paroisses de l'Église-unie du Canada doivent préparer des rapports pour le bureau central tous les ans. D'après vous, est-ce qu'elles doivent présenter leurs projets ou les moyens utilisés pour rejoindre la communauté? Mais non. Les paroisses reçoivent des formulaires demandant combien de personnes se pointent au culte le dimanche matin, combien elles ont de membres officiels, combien elles ont de familles sur leur liste. Comme ailleurs, les signes de vitalité d'une communauté de foi passent par les chiffres. Les meilleurs, les plus importants, les plus grands sont ceux qui attirent le plus de personnes. La lecture d'aujourd'hui, tirée du neuvième chapitre de l'Évangile selon Marc, nous montre que ce phénomène n'est pas nouveau. Sur la route vers Capharnaüm, les disciples avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Si nous tenons souvent pour acquis que le but de cette discussion était pour établir une hiérarchie entre les disciples, le passage peut peut-être être compris dans un sens plus large. Quel homme était le plus grand dans leur société ou dans l'histoire du peuple de Dieu? Je dis homme parce que l'exercice est toujours le même. Googlez top 10 des personnes les plus influentes de l'histoire et vous verrez, ce sont toujours des hommes qui étaient riches, qui avaient du pouvoir ou une armée importante ou pouvaient imposer leur volonté sur les autres. Et comme vous pouvez vous en douter, ces listes et ces classements sont toujours basés sur des critères arbitraires et des préoccupations différentes. Un homme comme moi dans la cinquantaine vivant à Ottawa ou une jeune femme à Bamako n'auront pas nécessairement les mêmes réponses. Nous nous interrogeons rarement sur les personnes qui ont eu le plus d'impact positif dans une communauté, une famille ou simplement une seule vie. Encore une fois, nous favorisons le quantitatif au détriment du qualitatif. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples le sujet de leur discussion en chemin, ceux-ci n'ont pas osé répondre. Ils agissent un peu comme les enfants qui se sont fait prendre la main dans le sac de biscuits mauvais pour la santé. Parce qu'ils savent très bien que ce genre de débat est un peu ridicule et ne mène jamais à rien. Au lieu de les réprimander, Jésus prend un petit enfant et le place devant ses disciples. Il le serre dans ses bras et il dit, « Celui ou celle qui reçoit un de ses enfants à cause de moi, me reçoit moi-même. Et celui ou celle qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Habituellement, je remarque deux réactions à la lecture de ce texte. La première est un certain malaise parce que Jésus touche un enfant qui ne semble pas connaître et l'instrumentalise pour donner une leçon aux disciples. Si oui, les enfants sont adorables, la majorité du temps, Jésus n'essaie pas de charmer son auditoire. Comme je le mentionne souvent, il faut comprendre le contexte afin de mieux saisir son message. Dans le monde gréco-romain antique, les enfants n'avaient pas de statut social ou d'organisme pour défendre leurs droits. Au mieux, ils étaient vus comme des adultes en formation. Le plus souvent, ils étaient considérés au même niveau que des serviteurs. Tout comme aujourd'hui, un enfant ne pouvait pas repayer ou compenser une autre personne pour un service. Ils étaient vulnérables, toujours à la merci de personnes plus vieilles, plus grandes ou plus fortes. Alors, en plaçant un enfant à leur centre, Jésus met au défi ses disciples d'évaluer la grandeur d'une personne par le traitement qu'elle réserve aux plus faibles de notre monde. Souvent, les plus grands gestes se font loin des foules ou des caméras. Ils sont une série de petites choses qui touchent la vie parfois d'une seule personne. Et je crois que nous avons tous et toutes ces personnes qui ont posé un geste qui a eu un impact significatif sur nos existences. Nous avons appartenu à des communautés physiques ou virtuelles qui se sont mobilisées pour aider des individus qui ne pouvaient pas nous compenser. Nous avons donné un lift à une personne sans voiture. Nous avons payé le restaurant à une personne qui passait une mauvaise passe. Nous avons éprouvé de l'empathie pour le bien-être d'un autre, peu importe son statut social, ses accomplissements ou la quantité d'argent dans son compte de banque. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et de toutes et le serviteur de toutes et de tous. Nous connaissons cette phrase célèbre de Jésus. Mais deux mille ans plus tard, nous avons souvent l'impression que notre société est toujours à la même place. Parfois, à trop vouloir se comporter comme les derniers, à vouloir démontrer son humilité et sa compassion à tout prix, nous finissons à ressembler et à agir comme les premiers. Pourtant, le message de Jésus ne peut pas être plus clair. La grandeur ne se définit pas par le pouvoir, mais par l'amour manifesté pour les autres. Nous sommes tous et toutes appelés à adopter cette philosophie, ce mode de vie, afin de nous détacher des résultats, des chiffres ou de la rentabilité. Nous sommes appelés à faire une différence dans la vie de ceux et celles qui ne peuvent pas nous repayer. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de la capsule. N'oubliez pas de soutenir notre ministère si vous n'avez les moyens, afin que nous puissions rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Prenez soin de vous. Bye! Bye!